Quelle est selon toi la différence entre un expert et un débutant ? Non, ce n'est pas qu'il est plus fort ou plus puissant. L'expert, il est surtout capable de se relâcher autant qu'il le peut alors qu'un débutant, de son côté, lui, il est à fond tout le temps et le problème, c'est qu'être à fond tout le temps, c'est rapidement fatigant et en plus, c'est relativement peu efficace et c'est pourquoi dans cette vidéo, ce que j'aimerais te partager, c'est comment tu peux nager le crawl en étant plus relâché et donc en allant plus vite en trois étapes. Après qu'on voit ensemble quels sont les bénéfices d'être relâché, on va travailler principalement sur deux choses. D'abord, le retour aérien et tu verras qu'il y a deux manières de progresser sur ton retour aérien pour être plus relâché et enfin l'entrée de la main dans l'eau. Tu vas voir, ça peut être un énorme changement dans ta nage, tu vas être non seulement plus relâché mais aussi beaucoup plus efficace et tu vas sentir davantage la glisse. Tu es prêt ? C'est parti ! Attaquons donc par les bénéfices d'être relâché, être relâché, ça veut dire moins de tension musculaire et donc moins de tension musculaire, ça implique à la fois moins de résistance parce qu'il y aura moins de mouvements parasites qui seront susceptibles de te freiner et de créer des résistances à l'avancement mais également moins de fatigue et donc une capacité en endurance et en vitesse qui va être accrue. Si tu veux vraiment être capable de nager longtemps sans t'essouffler, tu as besoin de relâchement. Et le relâchement, ça commence par le retour aérien. Ce qui est important ici, c'est que la main et l'avant-bras, ce sont eux qui doivent être le plus relâchés sur le retour de bras vers l'avant. D'abord, ça va permettre d'avoir moins de tension dans l'ensemble du bras parce que si tu serres tes doigts, tu sens bien la tension dans l'avant-bras et dans le reste du bras, alors que si elle est détendue et souple, tu as beaucoup moins de tension au niveau des bras. Mais également au niveau des épaules qui sont un peu les muscles qui ont tendance à rapidement fatigués lorsqu'on est un nageur débutant et qu'on est crispé. Premier éducatif que je te recommande, c'est celui du raser de la main dans l'eau. Tu l'as peut-être déjà vu dans beaucoup de clubs, on le fait, sauf que la plupart des clubs ont tendance à le montrer en longeant le corps et en projetant la main devant. Ça marche bien pour les enfants, ça marche bien pour les nageurs de compétition qui ont une grande mobilité d'épaule et qui ont l'habitude de le faire depuis des années. Sauf que pour nous, en tant qu'adulte, je ne te recommanderais franchement pas de faire ça. Il suffit de faire ce mouvement ici et tu sens déjà toutes les tensions qu'il y a dans l'épaule. Au contraire, moi ce que je te recommande, c'est de le faire avec un mouvement qui sera plus large, avec la main qui va faire comme un arc de cercle et qui va légèrement s'éloigner du corps puis à nouveau revenir dans l'axe de l'épaule. Ce sera aussi efficace, mais surtout ça ne créera pas de tension supplémentaire sur tes épaules et donc ça diminuera à la fois le risque de fatigue mais également le risque de blessure. Le deuxième point important que tu dois mettre en place pour être relâché au moment du retour aérien, c'est de ramener le coude au-dessus de la main et ça c'est une erreur qui est très commune. On voit chez beaucoup de nageurs, on a tendance à faire un retour aérien en se laissant guider par la main. Sauf que le fait de se guider par la main, ça crée beaucoup de tension au niveau de l'épaule. Au contraire, si tu focalises ton attention davantage sur le coude, tu vas avoir moins de tension au niveau de l'épaule, moins de tension au niveau du bras et de l'avant-bras. Il y a juste en fait à relâcher la main et l'avant-bras et elles vont redevenir actives au moment de l'entrée de la main dans l'eau et ça ce sera mon troisième point. Si tu veux un éducatif pour travailler ce retour avec le coude et focaliser ton attention sur le coude, ce que je te recommande c'est d'utiliser une planche et des palmes et tu vas travailler seulement sur le retour aérien relâché en te focalisant sur le mouvement du coude. Tu peux faire un seul côté à la fois, ton autre bras il va rester à la surface, ça va être facile. Le fait d'avoir les palmes, ça va te donner de la vitesse qui va te permettre d'avancer facilement. Comme je te le disais, la main redevient beaucoup plus active à partir du moment où elle va entrer dans l'eau. Ce qui veut dire que la main, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va chercher à s'étendre vers l'avant. Le fait de s'étendre va nous permettre de nous grandir, de nous allonger, d'avoir une position qui sera davantage hydrodynamique et donc d'avoir une efficacité de nage qui sera plus élevée. Mais attention, s'étendre vers l'avant, il faut le faire sans forcer, sans se crisper. On ne va pas chercher non plus à faire une hyperextension qui risquerait de créer des déséquilibres en plus de la crispation. Le mouvement, il doit donc être relâché. Ce qui est le plus actif dans ce mouvement, c'est la position du tronc, c'est le gainage au niveau de la sangle abdominale, au niveau du bassin qui va nous permettre de maintenir cet équilibre. Mais la main et le bras, eux, sont relativement détendus, même s'ils sont plus actifs qu'au moment du retour aérien. La seconde erreur que tu dois éviter ici et qu'on a vu chez beaucoup de nageurs, c'est de chercher tout de suite après l'entrée de la main dans l'eau à prendre appui sur l'eau et à pousser. Très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va passer à travers l'eau, on ne va pas pouvoir prendre un bon appui. Au contraire, profites-en une fois que tu as entré la main dans l'eau, cherche à t'allonger davantage, à glisser un petit peu vers l'avant car ça va te permettre d'avoir de meilleurs appuis en plus d'être dans une position qui est hydrodynamique donc tu as déjà pas mal de vitesse et surtout, sois particulièrement attentif à la tension qu'il va y avoir dans l'épaule. Imaginons si j'étais allongé et que mon bras était à la surface, j'aurais le bras bien tendu ici, je sens beaucoup de tension dans l'épaule. Au contraire, si mon bras est un peu plus bas, j'ai beaucoup moins de tension. En fait, plus tu as une grande mobilité d'épaule comme les nageurs professionnels l'ont, plus tu vas être capable d'endurer des positions qui sont compliquées pour monsieur et madame tout le monde, moi inclus. Donc, je te recommande vraiment d'être attentif à la tension que tu as au niveau de l'épaule lorsque une fois que tu as entré la main, tu cherches à glisser vers l'avant. Et pour ça, on a un éducatif qu'on te recommande, tu vas utiliser un tuba et des palmes et tu vas chercher à glisser devant en ajustant la hauteur de ta main, plus ou moins en profondeur jusqu'à sentir un minimum de résistance, à la fois peu de tension dans l'épaule, mais à la fois peu de résistance à l'avancement. Tu sens que tu glisses efficacement et que tu as une bonne position hydrodynamique. Je te recommande sincèrement d'utiliser le tuba et les palmes. D'abord, les palmes pour avoir un peu de vitesse et le tuba pour ne plus avoir pensé à la respiration et le déséquilibre que ça peut créer de devoir tourner la tête de part et d'autre. Maintenant, à l'eau, tu peux tester ses conseils dès ta prochaine séance. Tu recommandes même de revisualiser cette vidéo juste avant de te mettre à l'eau. Tu verras que ce sera plus efficace pour t'aider et te guider tout au long de ta séance. Et puis, si tu veux une méthode structurée étape par étape, alors Camille qui est ancienne nageuse de haut niveau, elle t'a rassemblé ses exercices techniques préférés gratuitement. C'est juste en dessous, tu peux cliquer et on te les envoie par email.